Cette activité qui va tourner autour de l'unité mixte qu'on appelle le GTA, Grand Torté-Ahmeyim, qui est l'accord qui est passé entre le Sénégal et la Mauritanie pour la gestion commune des ressources pétrolières et gazières. Pour notre part, on va surtout s'intéresser à la fiscalité, un point sur lequel on a travaillé pendant très très longtemps. Et actuellement, il y a des tests qui sont bien établis. Il y a une unité mixte qui a été créée. Et cette unité mixte est actuellement dirigée par notre collègue Mouchecheach, Ahmadou Bambesibi. Donc, il a fait le déplacement depuis la Mauritanie pour venir exposer sur l'unité mixte, sur les enjeux, mais également particulièrement sur les perspectives. L'objectif de cette unité mixte, c'est d'assurer la gestion commune des ressources qui sont issues de l'exploitation du gaz et du pétrole. Et pour notre part, c'est surtout la partie fiscale qui nous concerne. Ce qui fait que les équipes qu'on a même, ce sont des équipes mixtes. Vous avez à la fois des collègues sénégalais et des collègues mauritaniens. Et les ressources qui sont tirées de l'administration de ces ressources-là font l'objet également d'un partage qui est bien défini. Donc, toutes ces questions-là sont suivies au quotidien avec l'unité mixte et la direction des grandes entreprises qui est rattachée à la direction générale des impôts et des domaines. Parmi les ambitions, en tout cas, de notre amicale, son rôle également, non seulement c'est de faire en sorte qu'il y ait véritablement une avancée au plan professionnel comme social de tous nos membres, en plus véritablement de notre rôle et d'obligation, comme disait tout à l'heure notre DG, de se renforcer en termes de capacité. Aujourd'hui, ce que fait l'unité mixte pendant quatre ans, d'autant plus qu'on est presque sur la fin, n'est-ce pas, du mandat actuel, nous avons réfléchi pour dire aujourd'hui qu'il y a lieu de partager avec les collègues les connaissances, en tout cas, et les expériences, n'est-ce pas, développées par l'unité mixte, c'est-à-dire nos collègues sénégalais et nos collègues mauritaniens, par rapport à cet exercice, à cette mission-là, de recouvrement de recettes, en ce qui concerne les ressources, n'est-ce pas, gaziers ou pétroliers, surtout de la part des sous-traitants, n'est-ce pas, de ces projets. Nous essayons de faire des anticipations, et je pense qu'il y a plus de cinq ans, depuis qu'on a annoncé l'existence ou la potentielle, en tout cas, des potentiels, n'est-ce pas, de découverte de ressources pétrolières ou gazières, l'administration fiscale n'est pas restée en reste, n'est pas restée en reste, et depuis ce moment, il y a énormément de formations qui sont déroulées, n'est-ce pas, à l'intention ou au bénéfice des agents, des inspecteurs, des impôts et des domaines, tous grades et corps confondus. Raison pour laquelle, également, on ne s'arrête pas en si bon chemin, et c'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne l'unité mixte, puisque c'est déjà un exemple pratique, les gens sont dessus, il y a lié, effectivement, par rapport à nos réflexions que nous menons tous les jours, pour l'avancée de la DGID, de faire en sorte que nos collègues puissent bénéficier de cette expérience-là, déjà vécue, n'est-ce pas, par nos collègues également, comme on disait, de l'unité mixte. Son rôle, c'est d'être le bras fiscal et douanier, donc, des deux États, pour tout ce qui est, donc, activité de sous-traitance du projet gazier GTA. Je dirais qu'à ce niveau-là, c'est un bilan financier, voilà, en termes de recettes. Donc, actuellement, on est à 60 milliards ou 60 millions d'euros, donc, qu'on doit répartir à deux États. Voilà, donc, chaque État pourrait, donc, se retrouver avec 20 millions ou 30 millions.